bonjour on m'a fait remarquer en commentaire tu sais cette zone où tu peux me poser des questions autour du français pour que je tente de répondre en vidéo que certains mots n'avaient pas le même sens quand ils étaient au masculin et au féminin ce sont en effet des homophones et même des homographes puisqu'ils s'écrivent pareil voir ma vidéo là dessus mais qui ont un genre différent et une signification différente je vais faire ici une liste de ces mots non exhaustif j'imagine et si tu en connais d'autres n'hésite pas à me le signaler qui n'ont pas la même signification lorsqu'ils sont au féminin et au masculin alors bien sûr à chaque fois je vais donner une définition ou un synonyme de manière succincte mais certains mots ont tellement de significations différentes que je ne peux pas tout dire ici allons-y un aigle le rapace une aigle l'emblème représentant un aigle ou la femelle de l'aigle bien sûr un aulne l'arbre une aulne une ancienne unité de mesure un barde le lettré le poète et une barde la tranche de l'art oui c'est moins glamour un cartouche l'encadrement décrit et une cartouche la munition ou l'étui un couple un ensemble de deux personnes deux animaux une paire quoi et une couple qui est un lien un crêpe le tissu et une crêpe la pâtisserie un enseigne l'officier de marine et une enseigne la marque l'espace ou un espace le vide ou une étendue ou une zone ou ce qui est tout autour de la terre et une espace à l'intervalle entre deux caractères en typographie un foudre un meuble ou une barrique on le retrouve aussi dans l'expression foudre de guerre pour parler d'une personne puissante et la foudre le phénomène naturel électrique un geste un mouvement et une geste un ensemble de poèmes un greffe un lieu spécifique au tribunal et une greffe qui est une transplantation d'organes de tissus ou de pousses végétales un guide quelqu'un ou quelque chose qui conduit qui orientent et une guide donc c'est la même chose au féminin bien sûr mais c'est aussi une lanière en cuir et qu'on utilise surtout au pluriel un gîte le logement et une gîte l'inclinaison transversale d'un navire un hymne le poème ou le chant païen et une hymne le chant religieux un lac c'est un objet fait de lac et une laque c'est la résine issue de la sève ou du spray pour les cheveux un livre un objet constitué de pages au féminin page et une livre l'unité de mesure ou monétaire un manche le bâton qui permet de tenir un objet une manche une partie d'un jeu ou la partie d'un vêtement qui recouvre le bras un manoeuvre ouvrier manuel et une manoeuvre un mouvement un moyen ou une opération un merci le terme de politesse et la merci être à la merci de quelqu'un donc la pitié un mode une valeur ou un moyen de procéder et une mode d'une tendance un style un moule un objet conçu pour donner sa forme à un autre et une moule le mollusque un mousse un matelot et une mousse le dessert ou un amas de bulles ou une plante rase c'est tout doux quand on touche un mémoire le texte écrit universitaire et la mémoire les souvenirs l'endroit où sont stockés les données d'un ordinateur un oeuvre l'ensemble de la production d'un artiste ou la partie basique d'un bâtiment le gros oeuvre et une oeuvre une réalisation artistique un nombre un poisson une ombre une partie non éclairée un paillasse un bateleur ou un clown une paillasse un sac de toile ou une dalle ou partie déviée ou un tas de paille un page un jeune garçon et une page le côté d'une feuille de papier dans un livre par exemple un parallèle c'est le cercle imaginaire qui relie tous les points situés sur une même latitude sur terre et une parallèle une droite parallèle à une autre un pendule l'objet du ou de la radiesthésiste et une pendule une horloge un période c'est très rare comme mot mais on le rencontre dans l'expression au plus haut période et ça signifie au plus haut point et une période une durée ou un intervalle de temps un physique l'allure l'aspect visuel la physique la science un pupille c'est un mineur qui a un tuteur ou une tutrice et une pupille celle de l'oeil et puis il ya bien sûr le féminin de un pupille un poste un emploi ou une zone de travail ou un appareil récepteur ou émetteur etc et une poste le bureau de la poste ou la distance entre deux relais un poêle un appareil de chauffage et une poêle un ustensile de cuisine un relâche alors ça c'est l'ancien mot relâche au féminin aujourd'hui et ça veut dire la même chose et une relâche donc le repos la détente le satire le demi-dieu à corps humain et jambes de bouc et la satire la pièce de théâtre mettant en scène un satire le solde une somme d'argent restant ou une vente à prix réduit et la solde le salaire un somme une sieste une somme le résultat d'une addition une quantité d'argent ou juste une grosse quantité de quelque chose un tour alors là il ya beaucoup de signification la périphérie une rotation une promenade une évolution un voyage une blague un stratagème et tellement d'autres et une tour un édifice assez haut et sa pièce d'échec un vase le récipient et la vase la boue un voile un tissu léger ou quelque chose qui obstrue la vue et une voile une pièce de toile sur un bateau ou par synecdoque ce bateau lui même le vague la précision ou l'indécision et une vague une onde ou un phénomène de grande ampleur et voilà si cette vidéo t'a intéressé tu peux aussi aller voir celle sur les mots qui changent de genre en passant du singulier au pluriel et tu peux surtout partager liker commenter et abonner si ce n'est pas déjà fait bien sûr à bientôt